« Jo, le très vilain petit canard » de Katharina Valks « Jo, le petit canard, ne veut plus être mignon. » « Ça suffit, dit-il. Tout le monde me dit que je suis mignon. J'en ai assez. Je ne suis plus mignon du tout. Maintenant, je suis très vilain. » « Agnès ? » demande Jo à la chèvre. « Est-ce que tu me trouves mignon ? » « Mais tu le sais bien, mon petit Jo, dit Agnès. Je te trouve mignon tout plein. Pourquoi tu me demandes ça ? » « Parce que, » répond Jo. Et d'un coup de bec, il pince le jarret d'Agnès. Jo n'a pas de dents, mais ça fait mal quand même. « Aïe ! » crie la chèvre. « Qu'est-ce qui te prend ? Tu es méchant ! » Satisfait, Jo continue son chemin. « Méchant, haha, je suis méchant. » Il s'approche de Dédé qui joue au sable. « Hé, Jo, viens voir mon château, dit Dédé. Il est presque terminé. Comment tu le trouves ? » « Moche ! » dit Jo. « Je le trouve moche. Mais attends, je vais te la ranger. » Et vlant ! Jo donne un grand coup de patte dans la tour. « Non, mais ça va pas ! » crie Dédé. Et Dédé crie encore plein d'autres choses, mais Jo ne l'écoute plus. « Ah, je l'ai bien eu, mon copain Dédé. Encore un qui ne dira plus que je suis mignon. » « Tiens, voilà Papou. » « Bonjour Papou, dit Jo. » « Bonjour mon petit Jo, dit le poney. Tu m'accompagnes ? Je vais me promener. » « Non, dit Jo. Tu sens mauvais. » « Pardon ? » demande Papou. « Qu'est-ce que tu dis ? » « Tu sens le poisson pourri, dit Jo. » « Ça alors ! Quelle insolence ! » s'écrit Papou. « Je vais t'apprendre à être pelie. Attends un peu. » Jo est ravi. En passant, il fait caca sur la tête de Madame Lavache. « Mais enfin, mon chou ! » s'écrit celle-ci. « Tu ne peux pas faire attention. » « Si, dit Jo. Mais je l'ai fait exprès. » « Quoi ? » crie Madame Lavache. « Vilain garnement ! » « Avec qui je vais jouer maintenant que je suis vilain ? » se demande Jo. « Avec un autre méchant, bien sûr. » « Ah ! » j'aperçois Gogor, le crapaud. « Lui, c'est un vrai vilain. Il ne dit que des méchancetés. » « Je vais devenir son copain. Ça va être super. » « Gogor ? » dit Jo. « Je suis méchant. Je suis un vilain garnement. Est-ce que tu veux jouer avec moi ? » Gogor ne le regarde même pas. « Dégage ! » grandit-il. « Sinon je te tape. » « Oh là là ! Alors je ne peux plus jouer avec personne, » songe Jo tristement. « Ni avec Agnès, ni avec Dédé. » « Papou ne m'emmènera plus en promenade et Madame Lavache doit être fâchée, elle aussi. » Jo sent monter une larme. Une petite fourmi vient vers lui. « Tu pleures ? » demande la fourmi. « Tu es malheureux ? » « Oui, » renifle Jo. « Je suis devenue méchant. Et maintenant, je n'ai plus personne avec qui jouer. » « Moi non plus, je n'aime pas les méchants, » dit la fourmi. « Ils me font peur. Alors je te laisse. » « Mais non, reste, » dit Jo. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je ne suis pas vraiment méchant. En vrai, je suis très gentil. » « Faudrait savoir, » dit la fourmi. « Je t'expliquerai, » dit Jo. « Monte sur mon dos. Je t'emmène faire un tour. » « Oh oui, chouette, » dit la fourmi. « Je m'appelle Nouni. Et toi ? » « Moi, c'est Jo. » « C'est ce que j'ai pensé tout de suite, » dit Nouni. « Tu es super mignon. » « Oups ! » Jo s'arrête net. « Qu'est-ce qu'elle a dit ? Mignon ? » « Tiens, c'est drôle. Tout à coup, je m'en fiche d'être mignon. » « Tu as envie de voler, Nouni ? » « Oh oui ! » s'écrit Nouni. « Voler, c'est mon rêve. » « Alors tiens-toi bien, » dit Jo. Et les voilà qui s'élancent dans les derniers rayons du soir. » « C'est surtout elle qui est drôlement mignonne, » se dit Jo. » « Je m'appelle Nouni. 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 »